Je définirais ce troisième roman comme une grande lettre d'amour et une lettre d'amour qui raconte un amour, un amour passé, mais qui est aussi une grande déclaration d'amour à l'épouse légitime, puisque l'histoire du roman, le point de départ, c'est un couple illégitime qui part en une semaine à deux dans une petite cabane au bord d'un lac dans la montagne et le matin, lui aime bien aller nager et elle dort encore un peu et un matin, elle se réveille et il est mort. Il s'est noyé dans le lac et elle va se mettre à écrire des lettres à l'épouse légitime et elle garde le corps, elle est incapable de rendre le corps, elle est incapable d'appeler les secours et donc ça va être une longue lettre à l'épouse qui explique leur histoire, qui explique son geste, pourquoi elle fait ça et puis c'est quelques jours qu'elle va passer dans cette montagne avec le corps de son amant. Je crois que je me place du côté de l'héroïne. Après, moi, je n'ai pas de jugement moral sur mes personnages. Je raconte une histoire et je ne prends pas partie fondamentalement. Maintenant, c'est vrai que dans ce roman-là, tout est écrit à la première personne du singulier et tout est vu du point de vue de cette héroïne. Donc, c'est vrai que j'adopte son point de vue. Ça ne veut pas dire que je suis forcément d'accord avec toutes ces décisions, mais j'adopte son point de vue. Est-ce que mon écriture est plus apaisée ? Et ça, c'est une très bonne question. Dans ce roman-ci, peut-être... En tout cas, c'est vrai que j'écris avec mes émotions et que j'ai beaucoup écrit avec ma colère. C'est l'émotion que je préfère utiliser dans l'écriture. Dans celui-ci, je suis allée chercher d'autres choses. Effectivement, plus de tendresse, plus d'amour, plus de douceur. Je ne dirais pas pour autant que c'est le roman de la maturité. Mais j'avais envie de raconter autre chose dans celui-ci. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus en colère du tout, du tout. Je conserve mes réserves de colère pour le prochain. Mais ça, c'est vrai que c'est une parenthèse plus douce. Mais donc, sur ce roman, je me suis un peu fait avoir par le roman lui-même parce que j'avais cette idée de départ qui me paraissait très riche et que j'avais envie de suivre. Et chemin faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait deux plans narratifs qui se dessinaient. C'est-à-dire qu'il y a le plan purement narratif de ce qui se passe dans la montagne. Très concrètement, comment est-ce que cette femme qui est là avec le corps de son amant et qui finit par le mettre dans sa voiture et à partir avec. Et donc, c'est un road movie. Ce qui se passe pour elle. Et puis, en fait, un chapitre sur deux, c'est imposé comme étant quelque chose de plus introspectif. Et ça va être le bilan amoureux d'une femme de 40 ans qui se retourne sur son passé amoureux, qui le regarde avec la distance qui est la sienne, puisqu'elle a 40 ans et puisque du temps a passé. Mais aussi, avec son regard post-MeToo et les constats qui sont faits, elle réalise à quel point les injonctions faites aux femmes et sa socialisation de femmes a conditionné ses histoires d'amour et elle réalise ce dont elle ne veut plus. Et comment aussi cet homme-là, cet amant, qui a été une formidable histoire d'amour, comment il l'a aussi aidé à sortir de ses injonctions, à sortir de... parce que lui l'a questionné sur ses besoins. Elle se définit comme, avant de le rencontrer, comme une matière molle qui s'ajustait aux besoins de l'autre. Et puis, en fait, comme à son contact, elle s'est solidifiée. Et c'était une drôle d'expérience pour moi. C'est la première fois que j'écrivais de façon aussi introspective et je sentais qu'en écrivant, je cherchais des réponses.